Bonjour à tous et bienvenue sur le cours de découverte de la musique médiévale, sa fonction et ses instruments. Ce cours fait suite évidemment à l'introduction que nous avions fait ensemble avec les nœuds, l'écriture, la notation carré et guide à réseau, le système à quatre lignes et la gamme de dos majeurs et nous avions écouté l'hymne à Saint-Jean-Baptiste. Voici comment va se dérouler ce cours. Pour des raisons de poids de vidéos, j'ai été obligée de mettre les vidéos que vous allez pouvoir, devoir consulter dans le cloud d'école directe. Donc par exemple, nous allons débuter par une écoute dont je vous ai mis un imprime écran. Donc là, il s'agit d'une scène du nom de la Rose. Donc nous sommes dans un endroit particulier, on va se poser des questions. Mais d'abord, ce que je souhaiterais, c'est que vous mettiez en pause cette vidéo et que vous alliez sur école directe dans le cloud pour, s'il vous plaît, écouter l'extrait 1, hymne à Saint-Jean-Baptiste. On se retrouve dès que vous avez vu la vidéo. Évidemment, moi je ne vais pas arrêter mon propos parce que vous aurez pris le temps de mettre pause à la vidéo. Donc je continue mon discours. Je pars du principe que vous avez regardé cette vidéo et je m'arrêterai donc sur cette image. Mon questionnement est assez simple. Qui chante ? Où ? Est-ce qu'il y a des instruments qui accompagnent ? Et encore, dernière question. Est-ce que les chanteurs chantent la même chose ? Alors, juste une indication. Le bonhomme qui est au milieu, au moment, on l'entend chanter plus aigu que les autres, mais il chante à la même tonalité que les autres. C'est le petit indice. Donc il ne faut pas se laisser déstabiliser. Je change de couleur de flèche. Où sommes-nous ? Donc nous sommes dans une église, très certainement, dans une chapelle, vous avez remarqué. Et puis, à qui avons-nous affaire ? Nous voyons ici des moines. D'accord ? Ils sont donc des hommes. Ok ? On ne voit pas de femmes. Ma question est assez simple. Comment appelle-t-on un groupe de personnes qui chantent ensemble ? Alors, certains diront une chorale, madame. C'est vrai. Mais là, dans ce cas-là, vous vous souvenez, on avait déjà vu le mot de vocabulaire. Ce que je veux qu'ils ressortent, c'est un cœur, un chœur, un cœur d'homme. D'accord ? Donc des moines, un cœur d'homme, nous sommes dans une église et nous ne remarquons pas à l'image, mais on n'entend pas non plus à l'oreille un instrument, ni deux, ni plusieurs. Comment appelle-t-on un chant qui sera interprété sans les instruments ? On appelle cela un chant à capelle. Dernière chose. Imaginons que nous chantions ensemble au clair de la lune sur la même tonalité. Essayez de réfléchir. Donc n'hésitez pas à mettre pause pour réfléchir à comment on appelle ça le fait de faire chanter des gens qui chantent la même chose, tous en même temps, la même mélodie. Si on chante tous au clair de la lune en même temps, comment va-t-on appeler ça ? On va appeler ça un unisson. Et dans le cas du chant grégorien, on va appeler ça une monodie. Grâce à cette vidéo, nous avons pu voir des moines qui chantent en chœurs, une même mélodie, qu'on appellera une monodie. On a entendu aussi qu'ils chantaient un cappella. Interrogeons-nous aussi sur la langue chantée. Je vais ranger cet imprime écran et vous allez, s'il vous plaît, prendre la fiche écoute. Alors, au cas où je ne voulais pas distribuer, vous le trouvez dans le cloud, dans les documents. J'ai appelé ça comment ? J'ai appelé ça documents à imprimer, sinon distribuer. Et vous allez trouver nos écoutes, vous imprimez. Et aussi, il faudra imprimer la musique du Moyen-Âge, fiches élèves. S'il vous plaît, je vous demanderai de coller ces deux fiches sur une feuille de classeur. avec, au recto, la fiche court et au verso, la fiche nos écoutes. Donc, voici la fiche nos écoutes. Nous allons reprendre plusieurs fois ce que vous venez d'entendre. Alors, pour le titre qui se trouve ici, il s'agit de la suite de l'hymne à Saint-Jean-Baptiste qui chante. Ça, nous l'avons vu ensemble, qui chante. On l'a dit tout à l'heure, à l'instant, des moines. Ça, c'est juste qu'on entend des moines chanter. Et on a même dit que c'était un chœur qui chante à un chœur d'hommes. Autant pour moi. Un chœur d'hommes. D'accord ? Si ça avait été des femmes, on aurait dit un chœur de femmes, un chœur féminin. Ou on peut même dire, pour les hommes, un chœur masculin. On a le droit. Si c'était un chœur d'enfants, on aurait dit, il y a un chœur d'enfant. Et on peut mélanger les genres et appeler ça un chœur mixte, tout simplement. Ensuite, à la question, y a-t-il un accompagnement ? Alors, on a dit qu'il n'y avait pas d'accompagnement, que c'est un chant a cappella. Un chant a cappella. D'accord ? Y a-t-il une ou plusieurs mélodies ? On a dit, vous m'entendez, une mélodie, hein ? Même si le monsieur du milieu chante plus aiguë. On a dit que c'était un unisson. Un son, et pas un unison. D'accord ? Et on a dit que dans le cas du chant grégorien, on a appelé ça le monopoli. Je vous invite, s'il vous plaît, à prendre votre fluo et venir surligner la définition du chant grégorien. Le chant grégorien, c'est un chant religieux qui se chante a cappella et à l'unisson. Il est chanté par des moines, et je vous ai demandé tout à l'heure qu'il fallait s'interroger un petit peu sur la langue, en latin. Ça, c'est pour la fiche écoute. S'il vous plaît, je vous demanderai maintenant de prendre votre fiche courte. Donc moi, je vous ai découpé un petit morceau, seulement. Je ne vous mets pas toute la fiche courte, sinon ça encombrerait mon cours. Et là, évidemment, nous allons remplir notre fiche courte. Évidemment, on va répéter plusieurs fois la même chose, histoire que ça rentre bien. Découvrons la musique médiévale, sa fonction et ses instruments. Donc on a dit qu'on commençait par la musique religieuse. S'il vous plaît, ici, vous allez me mettre un petit égal. D'accord ? Égal, musique sacrée. D'accord ? Ok. Nous avons écouté l'hymne à Saint-Jean-Baptiste. D'accord ? Un extrait du film Le nom de la rose. Et puis, on s'est interrogé sur ce qu'on entendait. Je vous demanderai à nouveau de prendre votre fluo. D'accord ? Et de surligner la définition de mon odie. Une mélodie, c'est une seule mélodie chantée par tous les chanteurs. Repensez à mon exemple d'eau claire de la ligne. Ok ? Nous allons maintenant passer à la trace écrite. D'accord ? C'est tout ça, la trace écrite. Ce qui reste. Ce qu'on vient d'entendre est un chant. On vient de le dire 50 fois. On peut même en marquer sacré. Vous remarquez ? Attention, petit point d'orthographe. Ici, on a marqué que c'était de la musique. Sacré E. Et là, c'est du chant. Sacré E. On est d'accord ? Une seule mélodie est chantée par tous les chanteurs. On appelle cela deux solutions, un unisson. Moi, je veux que vous le disiez. Une, évidemment. Monodie. C'est le mot du moment. Ensuite, il n'y a que des hommes qui chantent. Ok. Il n'y a pas d'instrument de musique. C'est un chant. On l'a dit tout à l'heure. Encore une fois. Ah ! Oups ! Il y a un appel. Voilà ce que vous devez savoir sur la musique sacrée. Et surtout, sur le chant grégorien. Attention ! On verra la semaine prochaine. Il n'y a pas que ça. En attendant, je vais vous demander... Ah ! Tiens ! Je n'ai pas mis... Je vais vous demander, s'il vous plaît, de réaliser un travail noté. Vous allez... Donc là, c'est une capture d'écran. Vous allez aller regarder la vidéo qui s'appelle « Capsule pédagogique pour répondre au QCM ». Cette capsule pédagogique vous parle, comme son titre l'indique, du chant grégorien. Il va y avoir tout un nombre d'informations qui vont être reprises par rapport à ce que je viens de dire. Et toute cette vidéo, la mienne plus la capsule pédagogique de la collègue, va vous permettre de répondre à un QCM. D'accord ? Un QCM sur le chant grégorien. C'est noté et c'est obligatoire. D'accord ? Attendez, je vous le laisse. Le chant grégorien. Donc, vous faites pause et vous allez rapidement faire le travail. Si vous réfléchissez bien. D'accord ? Excusez-moi, je vais faire apparaître deux documents à l'écran qui vont venir terminer mon cours. Vous n'avez pas pensé à les mettre, mais effectivement, vous découvrirez dans le cloud d'École directe Pelo Denbon et percussion corporelle. Alors, qu'est-ce que je vous demande ? Eh bien, c'est très simple. Pour les percussions corporelles, vous regardez la vidéo avec Madame Cobé, évidemment. Vous prenez le temps de répéter, vous mettez pause, vous vous entraînez. Car quand on va se retrouver, vous serez évalués sur vos percussions corporelles. Il en va de même pour Pelo Denbon que j'évaluerai aussi à la rentrée. Attention, Pelo Denbon, tout simplement, je l'ai fait dans les mêmes conditions qu'en classe, c'est-à-dire, j'ai pris le piano pour jouer, je joue, je chante la première phrase et vous répétez la première phrase. Je chante la deuxième phrase, vous répétez la deuxième phrase, etc. Ça s'appelle la technique responsoriale et vous serez évalués de cette manière quand on se retrouvera. Voilà. La vidéo du cours de cette semaine est terminée. C'est une vidéo courte, mais ça ne veut pas dire que votre travail personnel devra être aussi court que ma vidéo, évidemment, puisque vous devez aller répondre au QCM. Moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de travail et beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt et au moins à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada